On enchaîne avec la présentation du premier adversaire du Burkina Faso lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, à savoir la Mauritanie, qualifiée pour la troisième fois d'affilée à la Cannes. Et cette fois, parmi les hommes les plus importants des Mourabitoun, il y a le sélectionneur Amir Abdu, auteur d'un speech marquant lors de la mi-temps du dernier match, celui de la qualification à domicile face au Gabon. Il faut qu'on reste constant. Si on veut aller à ce camp, il faut qu'on reste constant. Qu'on reste calme. Les 45 minutes, elles vont être très longues. Elles vont être très longues. Si dans vos têtes, vous pensez que vous êtes déjà qualifiés, vous vous trompez. Et s'il ne faut pas jouer, on ne joue pas ! On cherche devant, on cherche toujours entre le blog. C'est eux qui vont courir après le score. On ne joue pas ! Arrêtez de vous amuser, les gars ! On n'est pas là pour amuser le public. On est là pour aller chercher le qualif ensemble ! On veut une qualif ! Restez sérieux dans ce que vous faites ! Ne vous échappez pas ! N'ayez pas peur ! Un bon deuxième mi-temps, les gars ! Amir Abdu, présent à la dernière Cannes avec les Comores et qui s'apprêt donc à jouer sa deuxième phase finale avec les Mourabitoun cette fois. J'imagine, Claude, que le premier objectif sera forcément de permettre à la Mauritanie de gagner son premier match en phase finale de la Cannes, ce qui n'est pas arrivé lors des deux dernières éditions. Quel parcours Amir aussi ! Incroyable ! Moi aussi, je l'ai joué avec les Comores et tout. C'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec très peu de moyens. Amener les Comores en phase finale, vous vous rendez compte ? Est-ce qu'il peut rééditer ça avec la Mauritanie ? C'est quasiment un titre de champion du monde. Déjà, il les a qualifiés. D'autres l'avaient fait avant lui, mais c'est un remarquable entraîneur très intelligent, qui sent bien le foot, qui ne parle pas pour ne rien dire, qui est très efficace dans tous ses jugements, qui ne se trompe pas sur les joueurs, qui ne fait pas de cadeaux, qui va toujours à l'essentiel. Donc, il peut être l'empêcheur de tourner en rond de ce groupe, oui. Complètement. Allez, un point sur le 11 probable de la Mauritanie lors de cette Cannes, avec quelques joueurs des noix d'hebou, comme Noul El Abed, en défense centrale, qui joue cette année la Ligue de champions de la CAF. Parmi les joueurs majeurs, on peut citer Aimé Atondi et Aboubakar Kamara. Justement, j'aimerais vous entendre sur l'ACA 47, c'est comme ça qu'on l'appelle, Aboubakar Kamara, formé à Monaco et passé par Foulam. Comme en Angleterre, il évolue maintenant à Al Jazeera, aux Émirats Arabes Unis. C'est sa deuxième canne et sa prestation sera forcément scrutée. Oui, il a été mis en concurrence lors de la dernière canne avec le petit Pape Ibnouba, qui joue à Concarneau. C'est deux attaquants qui sentent le but. Kamara et Ibnouba, c'est un attaquant qui est très puissant. Il a marqué trois buts en éliminatoire. Exactement, et c'est un attaquant qui dévore les espaces, qui n'hésite pas à appeler en profondeur, qui n'hésite pas à donner de sa personne. Et il va falloir faire très attention à lui. La Mauritanie qui n'a marqué qu'un but à la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2019, grâce à LSN sur pénalty. Et forcément, il y a besoin des débuts. On attend le deuxième étage de la fusée. On sait que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui est bien organisée, mais qui avait quand même un jeu assez insipide. Au niveau de l'animation offensive, c'est le secteur vraiment dans lequel est attendu Amir Abdu. Alors, ils ont pris, j'ai vu votre équipe type qui est extrêmement intéressante. Il y a Tanji, effectivement, qui est un super joueur. Très bon joueur, oui. Et puis, ils ont aussi recruté un binational qui avait le choix entre plusieurs sélections. C'est Koïta sur le côté, un des meilleurs buteurs du championnat de Belgique avec Saint-Tron. Donc, ça peut être une des révélations du tournoi. Mais défendre, c'est bien. Marquer des buts, parfois, c'est mieux aussi. Si la Mauritanie peut compter sur Aboubakar Kamara, c'est l'incertitude. Un côté angolais sur celui qui guidera l'attaque des Palancas-Négras. On croyait que c'était un poste qui reviendrait naturellement en Balanzola. Mais l'attaquant de la Fiorentina n'a plus été appelé en sélection depuis sept mois. Et du coup, plusieurs joueurs ont été utilisés à ce poste comme à Mabouloulou. Mais sans grand succès, malgré la présence des joueurs clodants des talents comme Zito Louvumbou de Cagliari ou Gelson Dalla. L'Angola s'est ambusseulement lors de ses six derniers matchs. C'est un vrai problème à résoudre en vue de la Canne. Oui, comme dirait Alain, ils arrivent vraiment masqués. C'est vrai qu'on ne les situe pas bien. Mais ils sont là. Ils sont là une nouvelle fois. Et puis, on ne les connaît pas bien, mais ils ont fait une Coupe du Monde aussi. 2006, c'est l'une des 13 sélections africaines seulement à avoir joué la position de la Coupe du Monde. Voilà, sur plus de 50 pays. Donc, cette équipe de l'Angola, on est toujours un peu dubitatif sur eux. Parce qu'on dit, le sport national, c'est le basket là-bas. Mais ce qui est faux, parce qu'il y a une folie aussi autour du football en Angola, rarement réussit à faire une véritable équipe. C'est vrai. C'est le gros problème de l'Angola. Il y a toujours des joueurs doués, assez épars. Mais en qualité collective, c'est toujours là où le bas blesse. Je ne connais pas leur entraîneur. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais c'est là où il y a un travail à faire. Parce que du talent, il y en a. Du talent, il y en a. Et l'Angola qui jouera son premier match à la prochaine Cannes, le 15 janvier, contre l'Algérie. Et oui, c'est votre premier adversaire. Un jour après, le Burkina débutera contre la Mauritanie. La deuxième journée aura lieu le 20 janvier avec au programme Algérie-Burkina et Mauritanie-Angola. Et enfin, le 23 janvier, à suivre Angola-Burkina et puis Mauritanie-Algérie. L'ordre des matchs qui sera vraiment très, très important. Voilà, on a fait le tour maintenant des groupes C&D. Je vous propose un quiz. Que l'Angola et la Mauritanie peuvent créer la surprise devant l'Algérie et le Burkina Faso. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la poule d'Algérie, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foule. Ici, nous, on est personné par le foule. Le fou sous notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer la cloche de notification pour ne remarquer dans la prochaine vidéo. C'est ce qu'on est parti. Alors, est-ce que la Mauritanie ou encore l'Angola peuvent créer la surprise devant l'Algérie et le Burkina Faso ? Quand je parle de crier à surprise, ça signifie que ce maître soit deuxième ou premier, pourquoi pas, devant l'Algérie et le Burkina Faso. Franchement, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. L'Algérie vient de rater une canne. Ils ont fait une canne catastrophique au Cameroun. Ils sont sortis dernier de la poule avec un point. Vous pensez que l'Algérie va se louper deux fois ? Vous pensez vraiment que l'Algérie va se louper deux fois ? Moi, je n'y crois pas. C'est, ils ont commencé à perdre quelques absents. Je pense notamment à Amin Goury qui est vraiment un joueur très important. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont perdu Amin Goury que l'Algérie ne pourra pas traverser le premier tour, que l'Algérie se fera surprendre par l'Angola ou encore le Burkina Faso. Moi, je n'y crois pas vraiment à ça. Si l'Algérie était peut-être dans la poule de la Gambie, Gambie-Kavey, là au moins, ils pouvaient dire que la Gambie peut créer l'espoir. Ils pouvaient dire que le Kavey pouvait créer l'espoir. Mais la Mauritanie et l'Angola, c'est très très faible. C'est parmi les équipes les plus faibles de cette Cannes, les amis. C'est parmi les équipes les plus faibles de cette Cannes. Donc, moi, je ne les vois pas. Moi, je ne les vois pas créer la surprise. C'est très très faible. C'est très très faible. Et d'autant plus que l'Algérie est vraiment revancheur. L'Algérie veut vraiment larver son linge sale. Donc, moi, je ne vois pas l'Algérie s'amuser. Je ne vois pas l'Algérie larguer devant ces clubs-là. Du côté maintenant du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est une équipe qui est habituée à jouer les derniers finals. C'est une équipe qui a de l'expérience. Donc, c'est une équipe qui prend ses matchs très au série. Lorsqu'il rencontre, entre guillemets, un petit, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Ça prend le petit très au série. Ça gagne les matchs. Donc, je ne vois plus le Burkina Faso s'amuser devant l'Angola ou encore la Mauritanie. D'autant plus que je vois ces équipes très très faibles. Ces équipes sont très très faibles les amis. Très faibles. Très faibles même. Dans cette pôle, je vois l'Algérie et le Burkina Faso passer largement même. Pour moi, la première place va se jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso. Algérie-Bukina Faso, c'est le deuxième match de la Cannes dans ce groupe. La première place va se jouer avec ce match parce que le 24 de ce match, à mon avis, sera premier de la poule. Celui qui va battre l'autre dans ce match sera premier de la poule. Vu l'effectif de l'Algérie, c'est l'Algérie qui devrait normalement sortir premier de la poule. Mais sauf que le Burkina Faso, c'est une équipe très difficile à manœuvrer, très difficile à battre. Pour battre le Burkina Faso, tu dois vraiment être à 200%. Tu dois être à 200% pour battre le Burkina Faso. Donc, si tu arrives en disant que non, le Burkina Faso, c'est un match joué, c'est un match fait, etc. Tu seras surpris. Tu seras vraiment surpris. Et les Algériens le savent. Ils le savent parce qu'ils ont eu tous les problèmes du monde pour battre le Burkina Faso pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. L'Algérie n'a pas réussi à battre le Burkina Faso dans l'ensemble des deux matchs. Ils n'ont pas réussi à battre le Burkina Faso. Donc, ces deux pays-là, ces deux nations-là se connaissent très très bien. Le premier match de ce poule est vraiment important. Le premier match de ce poule est important. L'Algérie va jouer avec l'Angola. Imaginez peut-être que l'Angola tient l'Algérie en échec. Ce que je n'imagine même pas une de ces secondes parce que pour moi, l'Algérie est largement favori. Mais imaginons, imaginons peut-être que l'Angola tient en échec l'Algérie. Ça va vraiment booster l'Angola. Et ça va mettre l'Algérie dans le doute. Ils vont se dire, tiens, peut-être qu'on peut encore rater cette canin. D'où le premier match est très important. Le premier match est vraiment très important. De l'autre côté, le Burkina Faso va jouer face à la Mauritanie. Moi, je suis sûr que le Burkina Faso va battre la Mauritanie. Parce que le Burkina Faso, c'est une équipe qui prend ses matchs très au sérieux. Donc, moi, je ne vois pas l'Angola et la Mauritanie faire la surprise dans ce pool. Parce que c'est des équipes qui sont vraiment très très faibles. C'est très très faible les amis. Moi, je vois Algérie 1er, Burkina Faso 2e ou alors Burkina Faso 1er et Algérie 2e. La première place va se jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je ne vois même pas l'Angola et la Mauritanie sortir parmi les meilleurs 3e. Je ne le vois même pas parce que ces deux-là sont très très faibles. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que l'Angola et la Mauritanie peuvent créer la surprise dans cette pool ? A l'occurrence, c'est la pool d'I. Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est-à-dire à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao.